Notre invitée, c'est l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir avec vous sur pas mal de sujets qui ont fait l'actualité ces derniers jours. Mais d'abord, après le vote d'une loi immigration jugée trop à droite par certains membres du gouvernement, dont votre lointain successeur Aurélien Rousseau, certains ont jeté l'éponge, dont lui. Est-ce que vous avez fait pareil ? Je ne sais pas, c'est toujours très difficile d'inventer un comportement qu'on aurait eu à un moment donné. Et il est clair qu'il y a des mesures dans cette loi qui peuvent gêner des gens qui ont eu toujours le cœur à gauche. Et notamment, une forme de glissement entre l'objectif initial de la loi, qui était clairement de lutter contre l'immigration clandestine. On rappelle un équilibre qui était en tout cas évoqué par le président à ce moment-là au début, qui selon notamment Aurélien Rousseau n'était pas respecté à la fin. Et donc, lutter contre l'immigration clandestine, je pense qu'il y a un consensus dans notre pays ou pratiquement un consensus sur la régulation des flux migratoires illégaux. Et le glissement de cette loi lors des débats au Sénat et puis de la CMP, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de mesures qui s'appliquent aux étrangers légaux. Et je pense que ce n'était pas l'esprit du texte initial. Ça vous a choqué ? Oui, ça me trouble. Je trouve que c'est un glissement sémantique. C'était tout le monde sur l'immigration illégale. Et on en arrive à stigmatiser quelque part l'étranger, les doubles nationalités. Or, énormément d'étrangers dans notre pays, d'abord, viennent totalement légalement et d'autre part, apportent énormément au pays. Donc, c'est un glissement sémantique qui m'oblaine. Du coup, à vous entendre, on comprend qu'à cette place-là, vous auriez aussi eu beaucoup de mal à assumer cette loi immigration. Oui, ou peut-être que j'aurais voulu lutter fermement contre toutes les mesures qui vont concerner l'AME, puisqu'on voit que l'AME va être de nouveau... Mais justement, vous êtes, vous, médecin également, on le rappelle, hématologue. Et je rappelle pour les personnes qui nous regardent qu'après Demande des Républicains, le gouvernement s'est engagé à revoir le fonctionnement de l'AME, l'aide médicale pour les étrangers, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Ça, ça vous choque profondément ? En fait, je suis quelqu'un de pragmatique. J'ai des valeurs, des principes, et j'aime la politique fondée sur le réel, sur les faits. Je vais vous expliquer très rapidement, et je pense que tout le monde peut le comprendre. Ce n'est pas une question de pour ou contre l'AME, ce n'est même pas une question... C'est un point important quand même. Oui, mais je vais vous expliquer. Il y a deux modèles. Un modèle où les gens ont accès à une aide médicale d'État, une assurance qui leur permet d'aller voir des médecins en ville ou des professionnels de santé en ville, libéraux, un kinésithérapeute ou une infirmière. Il y a un modèle où on supprime l'AME, où on réduit les droits, et où en fait, ils n'ont plus accès à ces professionnels libéraux. Donc, dès qu'ils sont malades, ils viennent à l'hôpital. Et à l'hôpital, même quand vous n'avez pas d'AME, même quand vous n'avez pas de couverture, le serment d'Hippocrate fait que tous les médecins vont prendre en charge des malades, même sans assurance. C'est le système de santé français. Nous ne sommes pas aux États-Unis où nous demandons la carte bleue à un malade avant qu'il soit examiné. Donc, si quelqu'un, un étranger illégal, puisque ça ne touche que les étrangers en situation irrégulière, arrive avec mal au ventre à l'hôpital, il sera examiné, il sera soigné, qu'il y ait ou pas l'AME. Et donc, la réforme de l'AME, à l'arrivée, elle pèse sur l'hôpital public et sur les médecins de l'hôpital public qui n'en a vraiment pas besoin. – Agnès Buzyn, il vous a déçu, Emmanuel Macron ? – J'ai des accords, parfois, et parfois des désaccords. Et c'est vrai aussi, je pense, pour des membres du gouvernement. Après, ceux qui sont dans un gouvernement ont l'obligation d'être solidaires de tout. Moi, je suis en dehors de la politique aujourd'hui et j'ai le droit de dire ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. – Alors, l'aile gauche de la majorité, on l'a vu, s'est rebellée pendant ces quelques jours. Il y a un quart des députés Renaissance, un quart qui a voté contre ce texte. Immigration, c'est la fin du macronisme. – Non, je pense qu'il y a quand même toujours aujourd'hui un socle de personnes qui croient en la promesse qui était la promesse d'une en même temps, la promesse d'une politique fondée sur des solutions concrètes. – Et cette promesse, elle est révolue ou pas ? – Non, je pense qu'il y a toujours la place pour ça. Je crois que c'est toujours ce que les Français attendent. – Ça a pris un coup quand même dans l'aile, là. L'aile gauche en particulier. – Je n'ai plus envie de polémiquer. En réalité, je pense que la situation est trop grave. – On sent que vous vous retenez un petit peu. – Non, non, je pense que la situation est très grave. En fait, beaucoup de gens dans le pays sentent que la radicalité s'est installée, qu'on a aujourd'hui des extrêmes extrêmement puissants, que la majorité silencieuse ne se sent pas très bien représentée. Et donc, je crois qu'il faut redonner espoir à cette majorité silencieuse. Il y a encore des gens qui veulent faire de la politique en étant raisonnables, en trouvant des solutions concrètes, fondées sur le réel et sur les faits. J'y crois. – Alexis Cuvillier, bonsoir. Je vois le service politique de BFMTV. C'est vrai que ce qui marque également, on va en parler avec Agnès Buzyn, c'est que le poste de ministre de la Santé sous Emmanuel Macron, elle est un petit peu maudit quand même. – On peut dire ça en tout cas sur le deuxième quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est vous, Madame Buzyn, qui avez été choisie dans un premier temps. Vous avez été ministre de la Santé pendant trois ans. Et puis, dans un deuxième temps, c'est Olivier Véran qui vous a succédé. Vous êtes tous les deux liés à cette crise du Covid. Évidemment, vous avez beaucoup raconté cette gestion que vous en avez faite dans les premières semaines dans le journal que vous avez publié cet automne. Et Olivier Véran, bien sûr, lui aussi très représenté à ce moment-là et très présent dans les écrans. Et puis, dans le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, en effet, et cette infographie le montre bien, il y a eu un enchaînement de ministres de la Santé qui a beaucoup, le poste a beaucoup bougé. – Pardon, quatre ans, deux ans, au moment où on se parle. Et ce n'est pas terminé le quinquennat. – Dans un premier temps, Brigitte Bourguignon avait été choisie au tout début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, mais elle a dû abandonner son poste suite à une défaite aux élections législatives dans le Pas-de-Calais. François Braune lui avait succédé, très connaisseur des sujets de santé, notamment en lien avec son activité de médecin urgentiste, mais de l'avis général au sein de la majorité et dans l'exécutif, beaucoup avaient estimé qu'il n'avait pas su imprimer et qu'il n'avait pas été assez politique à son poste. C'est Aurélien Rousseau qui lui a succédé lors du remaniement cet été. Et vous avez rappelé, Léopold, que le ministre de la Santé ne s'est pas senti à l'aise avec le texte immigration tel qu'il a été voté à l'issue de la commission mixte paritaire mardi. Il a donc annoncé sa démission. Sa démission a été acceptée. C'est Agnès Firmin-Lebaudot qui lui a succédé il y a deux jours. Elle était déjà présente dans ce ministère puisqu'elle est depuis 2022 en charge des professionnels de santé et de l'organisation territoriale. On voit aujourd'hui que cet intérim peut être légèrement perturbé par les révélations en lien avec cette enquête qui concerne ses activités à l'époque où elle était pharmacienne. On va reparler justement, mais d'abord Agnès Buzyn, je reviens sur ce qu'on vient de voir à l'écran. Comment on fait pour suivre les dossiers santé en France avec des têtes qui changent tout le temps ? Heureusement quand même, le ministre ne fait pas toute la politique. Une fois qu'une loi est votée... Mais c'est quand même le représentant officiel est légitime. Mais je vais terminer. Une fois qu'une loi est votée, la mise en œuvre de la loi dépend de multiples acteurs, notamment les acteurs de terrain, les professionnels de santé, les ARS, les hôpitaux. Et donc il y a eu une loi qui a été votée en 2019, elle s'appelait Ma Santé 2022. Elle a été très percutée dans sa mise en œuvre par le Covid qui est arrivé six mois plus tard. Et donc il y a eu un ralentissement. Mais cette loi, elle continue de se déployer. Je pourrais vous donner quelques exemples. Il y a les communautés professionnelles de territoire qui se mettent en place avec des professionnels qui sont en responsabilité. Il y a un problème quand même. Mais bien sûr que ça ralentit. Bien sûr que ça crée des ruptures, qu'à chaque fois un nouveau cabinet arrive, qu'il doit prendre connaissance des dossiers. On perd du temps. On perd du temps. Pour autant, heureusement, tout ne se fait pas sous l'impulsion d'un ministre. Une fois que l'impulsion est donnée par une loi avec une direction, et c'était le cas de Ma Santé 2022, elle se déploie. Aujourd'hui, elle se déploie sur les hôpitaux, sur les urgences. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et heureusement, elle commence à porter ses fruits doucement. Mais il n'y a pas de remède miracle pour accompagner la transition du système de santé. Tous ceux qui vendent qu'ils auraient fait mieux, je les mets au défi, vu la complexité aujourd'hui des problèmes qu'a le système de santé français et international. Agnès Buzyn, on le disait à l'instant, la nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmain-Le Baudot, est visée par une enquête judiciaire après avoir reçu des cadeaux, je cite, sans les déclarer des laboratoires Urgo pour une valeur estimée à 20 000 euros. Elle doit démissionner ? Sincèrement, une enquête est en cours. Donc je ne m'exprimerai pas sur ce dossier. C'est courant potentiellement ce genre de pratiques ? Aujourd'hui, les pratiques concernant les liens et d'éventuels cadeaux de l'industrie sont très régulées par la loi. Les lois ont débuté sur ces sujets-là par la loi sur la transparence de Xavier Bertrand. Ils ont été renforcés par Marisol Touraine. J'ai renforcé également la loi sur les cadeaux et sur tout ce qui pouvait lier les étudiants en médecine avec l'industrie pharmaceutique. En théorie, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui sont censés déclarer sur un site qui s'appelle Transparence.gouv leur lien avec les professionnels de santé. C'est comme ça que ça marche. Je n'irai pas au-delà sur cette problématique que vous soulevez sur Agnès Fermin-Boteau car je ne connais pas le dossier. Il nous reste très peu de temps, Agnès Buzyn, mais évidemment, je voulais qu'on évoque ensemble la situation des urgences à l'approche de Noël. Épidémie de grippe, de bronchiolite, de Covid. Tout va craquer ? C'est toujours difficile. Il y a deux périodes difficiles. Il y a l'hiver et il y a les vacances d'été. Il y a moins de professionnels, il y a des vacances. Et notamment l'hiver, il y a les épidémies. Donc c'est évidemment un moment de très grande tension dans les hôpitaux, notamment en pédiatrie à cause des bronchiolites. La réalité, c'est qu'il manque en France un grand nombre de professionnels de santé, infirmiers, médecins, notamment des pédiatres, mais des gériatres aussi. Donc sur cette population-là, pédiatres et personnes âgées, on a des difficultés à recruter. Et on ne trouve pas de professionnels à l'étranger puisque partout dans le monde, il y a un déficit de professionnels. L'OMS aujourd'hui considère qu'il manque 18 millions de soignants. 18 millions. Donc ce que nous vivons en France, plein d'autres pays le vivent. Et donc ces tensions, elles sont réelles. Heureusement, les professionnels font tout pour les réserver. Et ce que je veux dire quand même, pour terminer, c'est que les choses sont en train de s'améliorer. L'assistance publique des hôpitaux de Paris a réussi à réouvrir 400 lits cette année. Et donc les choses s'améliorent. Il faut du temps et de la patience. On termine sur cette note positive. Ça fait du bien aussi. Merci beaucoup Agnès Buzyn d'avoir été avec nous, mon invité de BFM ce soir.